Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée de Vaucouleurs. Comme vous l'avez dit, toute remise à la rue est un drame, c'est un drame humain. Et soyez-en sûr, madame la députée, mon ministère, mes équipes, les élus locaux, les associations font tout, absolument tout, pour éviter ces remises à la rue. Alors pendant la crise sanitaire, le gouvernement et cette majorité avons pris des mesures exceptionnelles. Notre main n'a pas tremblé lorsqu'il s'agit de décaler à deux reprises la trêve hivernale. Et en parallèle, nous avons ouvert plus de 20 000 places en réquisitionnant des hôtels. Ces 20 000 places visaient à mettre à l'abri les plus fragiles. Elles venaient s'ajouter aux places déjà existantes, ce qui fait qu'hier soir, près de 180 000 personnes ont été mises à l'abri par l'État, les associations, les élus locaux. 180 000 personnes, c'est plus gros que la ville de Saint-Étienne ou que la ville de Toulon. Le Parlement examine en ce moment même la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce qui signifiera la fin de régimes exceptionnels. Et dans ce contexte de retour au droit commun, la trêve hivernale ne peut une nouvelle fois être prolongée. Pour autant, alors que le virus circule toujours dans notre pays, nous partageons exactement le même objectif que les associations que vous avez mentionnées, c'est-à-dire qu'aucune personne ne se retrouve à la rue dans ce contexte. C'est pourquoi, avec l'accord du Premier ministre, je vais donner instruction au préfet, circulaire dès cette semaine, de s'assurer que seules les procédures d'expulsion locative adossées à des possibilités de relogement opérationnelles ne soient mises en œuvre. Ceci, encore une fois, afin de tout faire pour que les remises à la rue sans possibilité de relogement ne puissent avoir lieu. Et si la procédure d'expulsion locative ne peut être mise en œuvre, les propriétaires pourront solliciter l'indemnisation de l'État tel que prévu par la loi. C'est cet accompagnement individualisé que nous mettons en place. Je vous remercie Madame la députée.